Allez bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est BD et on se retrouve pour le 22ème épisode de The Witcher 3. Donc allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la quête de Kéramin, c'est une faveur amicale. Donc il faut trouver des ingrédients dans le convoi disparu à l'aide de 100 de sorceleurs. Donc c'est parti, trouvons ça, trouvons ça, ok. Allez, ok. Les arnires larges et profondes, un chariot de marchand. Ok. Et ensuite... On va suivre. On va suivre. Donc voilà, Kéramin nous avait dit de retrouver le chariot qui avait disparu, car il y avait de la marchandise dont elle avait besoin. Donc on va... Donc on va essayer de le retrouver. Euh, attends. Euh... Ah, attends. Ah oui, ok. Donc là, il est allé sur le côté. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça ne mûre rien de bon. Ah. Ok. Euh... Et où ? Oula. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était bourré ou quoi ? Un marchand solitaire traversant Vélène. C'était couru d'avance. Euh, ok. Donc il a eu quoi, en fait ? Des restes. Des tranches de viande, de cathoblé pas. Elles ne ressemblent pas aux ingrédients d'un sort. Le paquet est intact. Je ne sens pas la moindre trace de magie. Hera me cache quelque chose. Bah... Elle n'a peut-être pas forcément envie de te dire ce qu'il y a. Tu sais, Gérald... On n'est pas obligé de tout te dire. Bon, on va faire ce... Ce truc, hein. Allez, voilà. Eux, je sais qu'il craigne le feu. Donc, il faut... Eux, ils sont... Eux, ils sont chiants. Les Andri... Comment on appelle ça ? C'est des insectes. Andriag... Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... C'est très chiant, ça. Ouais. Et allez. Attention. Ok. Ils craignent beaucoup le feu. Ok. Allez. Allez. Donc, c'est bon. Allez. Ok. On va reprendre un peu ce qu'ils ont. Ah. Ah. Ok. On va retourner voir qui ira. On va lui amener son paquet. Voilà. Plutôt sympa. Donc, on a fait une petite quête secondaire en même temps. Donc, c'est bien. Tant mieux. Parce qu'il faudra en faire quand même quelques-unes. Euh... Donc, tant mieux. Euh... Donc... Elle est où ? Il faudra aussi regarder un peu les potions qu'on peut faire. Il faudra se mettre... Se faire un petit épisode avec les potions et tout. Ce serait cool. Euh... Donc, Kéra. Voilà tes ingrédients. T'es où ? T'es ici. Hop. Gérald, tu commences à justement à me manquer. Oui, c'est ça. J'ai... Les substances que tu m'avais demandé. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord... Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de ziricania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu validances ? Laisse-moi plutôt... Te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Tu m'intrigues. Très bien. Je vais attendre. Dans ce cas, où ? Dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable ? Nous verrons plus tard. Je t'emballe pas. Allez, allez. Sors d'ici. C'est un coquin ce Gérald. C'est vraiment un coquin. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Hein ? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interrompe pas, je te prie. La troisième souris, où est-elle passée ? Les chances de réussite du sort sont de 66,67%. D'où la souris supplémentaire. On ne sait jamais. Ça ne me dit pas... Kéra, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non ? La véritable histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de zeugle. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheurs l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune ? Et d'un dîner ? C'est une offre tentante. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi ? Tu veux transformer une citrouille en carrosse ? Non. Mais j'aimerais changer nos habits bouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion. Tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas, tant qu'on y est ? Bien, ne bouge pas. Elle a glan ! Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Le décolleté n'est pas trop sale ? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû... changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis. Faute de grilles. Bien. Allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Bon. Allez. Donc, on fait une course contre Kira. Super. Est-ce qu'on va la gagner ? Est-ce qu'on va la gagner ? Parce que Ableth, dans les courses... Elle n'est pas super, hein. Oh là. Il y a un qui s'est pendu, là. Ok. Euh... Ok. Oh. Alors là, tu vois, il faut... Il faut gagner les courses, il faut bloquer, comme ça. Il faut pas être... Fairplay. Il faut vraiment... Jouer pas sympa, quoi. Alors là, il y a une quête à faire. Putain, mais c'est loin. Oh, putain. Allez. Oui, premier. Magnifique. Oh, je suis bien. Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin ? Blanc ou... Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, tiens. Je ne te savais pas, amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse ? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe ? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'eux par-ci, une noix ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose ? Oui. Mon retour parmi les vivants. Mais... Je ne t'ai pas invitée ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été... formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles. Je me trompe. Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire. J'espère que tu as tout brûlé. Les cages, les corps, les documents. Je ne peux pas détruire le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains... Enfin, l'île de Fic a mauvaise réputation. Personne n'y met jamais les pieds. Je m'inquiète sans doute pour rien. Oh, pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique ? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis ? Ou plus, si affinités ? Nous, on est l'homme d'une seule femme. Désolé, j'ai quelqu'un d'autre. Et alors ? Oh, mon pauvre Gérald. Tu es tellement vieux, je. Tu veux bien t'allonger avec moi pour regarder les étoiles, au moins ? Parfois, pourquoi pas ? Tu sais comment on appelle cette constellation, Zérykaniin ? Le dragon ou quelque chose, j'imagine ? Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Ouais, elle nous a endormi. à Kéra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'île de Fic. On va aller sur l'île de Fic. Oh là là. On va aller à Auréto. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire une petite ellipse. On se retrouve directement à l'île de Fic. Allez, s'il te plaît. Allez, à de suite. Ok, donc, on se retrouve sur l'île de Fic. Donc, il faut aller voir Kéra. Ah, donc, il faut aller au dernier étage. Ok. Ok. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Que veux-tu faire de ces documents? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexandre s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Soit tu es vraiment naïf, soit tu cherches à me manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire? Radovid n'a qu'un seul objectif. Vainte réunir. Pour ça, soigner la Catriona ne lui sera d'aucune utilité. Donc je ne vois que deux solutions. Soit tu finiras au bûcher avec ses notes, soit Radovid t'obligera à les utiliser pour créer une arme. C'est ridicule, voyons. On ne peut pas contrôler des bactéries. Pas encore. Mais en théorie, c'est possible, non? Oui, et en théorie, un tekel peut engrosser une l'eau, tant qu'en n'y est. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi, Gérald. J'irai voir Radovid. Que ça te plaise ou non. Tu as bien conscience que la vie de centaines, voire de milliers de personnes est en jeu? Et alors? Que les légions de Nilfgaard meurent par l'épée ou par la maladie, où est la différence? Tu peux me le dire? On peut contrôler une épée, pas une épidémie. Voilà la différence. Tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Gérald, des punaises. Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises. Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le pont tard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas l'embert à dos, oui, l'émir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte, et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mon Kestrel, je devrais passer inaperçue. Très bien. Il faut croire que je ne peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes. Probablement. Mais avant de partir, je vais avoir besoin de ces notes. Très bien. Très bien. Prends-les, ces notes. Au revoir, Gérald. Ou plutôt, à bientôt. Ok. Donc, on a proposé à Kera d'aller à... Voilà. À Kermoren. Donc, elle va aller à Kermoren. Donc, ce qu'on va faire maintenant... Ok. Donc, on se retrouve à l'auberge de la croisée des chemins. Donc, on va aller... Faire la petite quête secondaire qu'il y a là-bas. C'est quoi? Ah, des bandits, des bandits, des bandits. Ok. Euh... Hard. Bah. Allez. Ne sont pas très compliqués. Ok. Voilà, attention. Euh... Allez, c'est bon. Ok. Des schémas. Ok. 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 Euh... Ah oui, j'ai eu du rouge. Non, c'est bon. Euh... Donc... Tout est pris. Ok. Donc, on se retrouve à l'arbre du pendu. Parce que là où on était allé, c'était pas du tout notre niveau. Donc, euh... Un peu chier. On entre des monstres. Hum... Ah, attendez. On va y aller, on va y aller. On va y aller. Donc, c'est plus bas. Oula. Allez. Donc, ça va, notre niveau, pardon. Donc, ça va. C'est des necker. Ok. Les necker sont un peu casse-couilles. Mais bon, c'est pas réellement dangereux. Ok. Donc. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Euh... Necker. Ok. Garry Necker. Voilà, attention. Euh... Qu'est-ce qu'on va trouver là ? Ils sont nombreux. Allez. Attention. Euh... Je vais prendre Igni. Ce sera mieux. Ok. Allez. Elle craigne un peu le feu. Attention. Elle est en train de se faire défoncer. Allez. Ok. Très. Très. Ok. Donc. Garry Necker. Euh... Alors. Ah. Ok. Super, super, super. Euh... Un autre. Ok. Ok. Ah. Ok. C'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Tu vois. C'est pas loin. Ah, il y a un truc là. Là, c'est... C'est bon ou pas ? Toujours pas. Ah. C'est notre entrée ici. C'est pas la même, c'est... C'est pas la même, c'est... C'est... Ah. 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 Ok. Elle est bien là. Ok. Donc là, c'est bon. On est d'accord. Ok. Donc, c'est bon. Donc, elle aimerait s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de The Witcher 3. Allez, peace. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501